Quelle stratégie de prise en charge des pèlerins ivoiriens durant le circuit cultuel ? C'est la problématique au centre de la rencontre technique entre médecins, infirmiers et auxiliaires de la commission médicale du Hajj. Au cours de la réunion, les forces et faiblesses sont passées au peigne fin. Chaque département a évoqué les défis avant de proposer des pistes de solution. La difficulté cette année, c'est que nous sommes arrivés à la tête sainte. Logiquement, on ne devait pas avoir des malades parce qu'à Bidja, on a dit que ceux qui sont malades, ceux qui sont hypétendus, ne font pas partie de la mission. Mais nous constatons sur place que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses qui ont été cachées à la commission. Je veux dire, ils s'attentent à cacher les maladies et arrivés à 16 ans d'ici, nous sommes confrontés à cela. Mais nous, c'est ce que je suis en train de dire à nos collaborateurs, de ne pas prendre ça comme un problème. Mais de plutôt chercher à gérer ce problème, ce cas, parce que nous savons que certains sont passés dans les mailles de nos consultations. Ici, à Té-Saint, ils ont besoin de nous. Il faut les rassurer. Il faut les mettre en confiance pour qu'ils puissent nous dire réellement de quoi ils souffrent, afin que nous puissions trouver des solutions à leurs problèmes. C'est cette stratégie-là que nous avons mis en place. C'est une forme de ratissage dans nos pérégrins. Et j'avoue qu'il y a eu des consultations de cardiologie aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup de pérégrins. Demain, il y a eu des consultations de diabétologie. Il y a eu beaucoup de pérégrins. Il y a eu des consultations de neurologie. En fait, nous faisons toutes les consultations en début pour que nous ayons une idée claire. Parce qu'habituellement, quand nous venons, nous avons une idée claire de nos pérégrins. Nous savons qui est prétendu, qui est diabétique. Mais cette année, nous n'avons pas ce schéma clair. Donc, il nous appartient de mettre en place une stratégie pour que nous aie un schéma qui va nous permettre de les suivre sur le circuit culturel. Parce que là-bas, nous n'avons pas d'infimérie. Nous n'avons pas d'hôpitaux à nous. Donc, il faut que nous sachions intervenir par anticipation. Cette année, le commissariat du Hajj a convoyé 3 657 pèlerins au niveau étatique et 442 au niveau des opérateurs privés.